Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous prends avec moi pour un petit get ready with me, un peu printanier. Donc on va se préparer ensemble et je vais vous montrer comment je fais mon maquillage et ma tenue. Je commence avec mon déodorant qui est mon nouveau chouchou, ça vient de chez Dame Nature. C'est un déodorant bio en stick, donc il ne laisse pas du tout d'effet mouillé, c'est très agréable à appliquer. Et il sent très très fort, mais une odeur très fraîche, donc ça fait vraiment du bien. Vous voyez, c'est vraiment un stick comme ça. Ça marche. Maintenant je passe à ma peau, donc toujours bien hydrater sa peau. Pour le moment j'utilise cette crème de chez Lierac. Je la mets le matin avant de me maquiller. Ma nouvelle technique, c'est d'imprégner mon éponge à maquillage avec ce spray fixateur de chez L'Oréal. Donc je l'imprègne et puis j'applique mon fond de teint Naked Skin avec. Je trouve que ça marche super bien, ça permet de ne pas devoir poudrer après. Ça laisse un fini hyper naturel et en même temps ça tient toute la journée vraiment sans problème. Donc ça prend un peu plus de temps avec l'éponge, mais en tapotant bien ça fait un très beau fini. Ensuite je vais passer à mon anti-cerne, donc j'utilise toujours celui-ci. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos dans la description de la vidéo. Ensuite je poudre avec ma poudre Catrice, je poudre uniquement le dessous de l'œil parce que comme je vous ai dit, j'en ai pas besoin pour le reste du visage. Avec cette petite palette Rimmel, je vais utiliser le bronzer et ensuite vous allez voir un peu de blush que je vais mélanger à un autre. Donc le blush de la palette que j'applique vraiment sur les pommettes et ensuite j'ajoute celui-ci de la marque Boho qui est plus orangé et qui est très joli en été. Pour mes sourcils toujours ce petit kit essence et ensuite j'applique un illuminateur crème de Benefit sur le haut de mes joues. J'applique exactement ça sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Je prends ma nez kit 3 et je vais appliquer une couleur un peu rosée et brillante sur le coin interne. Ensuite je prends une couleur irisée aussi mais plus orangée que je mets en coin externe. Je reprends les mêmes couleurs dans le même ordre pour faire mon ras de cil inférieur. Avec celle-ci je viens estomper les contours et faire un creux de paupière un peu plus diffus. Là aussi je vous mettrai les couleurs utilisées dans la description. Je prends ma nez kit 2 et avec la couleur la plus claire et un rien brillante, je viens mettre ça en coin interne pour illuminer. Et puis je prends mon liner de chez Catrice. Ensuite je passe au mascara Yves Saint Laurent et je termine avec un rouge à lèvres Rimmel Nude. Un maquillage très frais et très rosé. J'aime beaucoup le teint glowy et les petites couleurs comme ça pour le printemps. Pour la tenue j'ai sorti une veste en simili-cuir de chez Weigno. Un petit t-shirt avec des licornes. Mon sac vient de chez Weigno aussi, on dirait une copie des sacs Chloé. Et je le trouve vraiment magnifique, je suis contente d'être tombée dessus. Je porte des petites baskets qui kersent, qui sentent la chic, c'est leur petite particularité. Je les trouve super sympas pour le printemps. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.